Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et déjà bienvenue nouvelle vidéo sur... on continue mais écoutez le test après le test du gros son du Ulefone Vienna on va faire la revue détaillée de toutes ces specs techniques avec tous les tests qui vont bien avec, donc aujourd'hui, le Ulefone Vienna à tout de suite Alors, comme on vient de l'indiquer on va continuer donc notre vidéo sur le Ulefone Vienna ça fait quelques jours déjà qu'on l'a testé je voudrais revenir on a l'intention de faire une vidéo suite à ces tests et ce genre de choses le quotidien avec trois petits points et donc, par exemple, ce serait le quotidien avec le Ulefone Vienna donc la vie au quotidien avec le Ulefone Vienna qu'est-ce que ça donne ? Bah écoutez, on vous remercie d'avance en mettant un commentaire sur ce que vous pensez de cette idée donc le quotidien avec la vie au quotidien avant que vous l'achetiez savoir réellement ce que ce téléphone vaut lorsque vous vivez avec bref, que vaut ce Vienna ? si monsieur veut bien me lâcher ce Vienna qu'est-ce qu'il vaut ? alors, premier point vraiment, ce qui est très dommage sur ce Vienna c'est le non-rétro-éclairage des boutons parce que je l'utilise et je les teste tous dans le noir complet la nuit voilà, ça m'arrive de me réveiller et puis de tester le téléphone et bien écoutez sans les boutons rétro-éclairés c'est un peu dommage autre point assez négatif aussi je trouve c'est la non-présence d'une lettre de notification on ne sait pas quand est-ce qu'il est chargé on ne sait pas quand est-ce qu'on a reçu un SMS ou une notification bref, ça aussi c'est dommage smartphone qui tourne quand même autour des 170 euros à peu près donc voilà, ça ce sont les deux points négatifs que je noterai sur ce Ulephone Vienna alors, on va attaquer tout de suite par la revue donc je vous rappelle on avait configuré donc le lecteur d'empreintes et vous le voyez il marche parfaitement c'est quelque chose qui est parfaitement réalisé sur ce Vienna alors, au niveau des tests on va regarder tout de suite les résultats Antutu qui est quand même plutôt pas mal 37 400 points bon, en termes de classement je vous le passe c'est pas la peine les infos alors, le Ulephone Vienna donc, un point aussi dommageable bon, il est prévu normalement on peut toujours espérer un passage en 6 même si ce n'est pas une priorité pour ma part mais il y a des gens qui s'inquiètent à savoir si leur smartphone va passer en 6 ou s'il va rester en 5.1 bon, bref pour l'instant lui, il est livré en 5.1 bon avec un Mali T720 bien entendu le 6753 en Full HD une caméra arrière de 16 mégapixels en termes de stockage vous le voyez 32 gigas on a ici actuellement 23 que je regarde à travers non pas la caméra mais avec mes petits yeux 23,4 gigas donc le 6753 1,3 gigahertz ok le Mali T720 blablabla Full HD 400 dpi bon, ok pas mal c'est un 5,5 donc c'est logique caméra avant de 3 mégapixels et 16 mesurés à l'arrière alors ce sont des résultats qui sont quand même comment dire étonnant de la part de Antutu puisque je ne dis pas de bêtises c'est du 13,5 annoncé par Ulefone donc lui il mesure du 16,3 bon ok ça fait partie des choses un peu bizarres que Antutu des fois mesure surtout dans cette nouvelle version alors au niveau des sensors capteurs accéléromètre capteurs de luminosité le champ magnétique l'orientation donc tout ce qui est boussole proximité et puis c'est tout donc un peu succinct vis-à-vis du téléphone les annonces faites sur Antutu donc on va vérifier ça tout de suite et maintenant j'installe en fait comme ça je vous entends réel l'évolution de la chaleur au niveau du processeur avec l'utilitaire avec le petit widget CPU X et vous voyez tout le temps en fait la mémoire évoluée ici donc la RAM et puis la température qui est ici voilà on va regarder tout de suite le screen test et donc pour rappel c'est un écran sharp alors voilà pas de fuite de rétro-éclairage il a été utilisé il a chauffé aussi pas de tâches blanches qui sont apparues donc c'est plutôt du tout bon et un noir très profond un écran sharp je le rappelle voilà donc les noirs profonds des couleurs bien flashy bien lumineuses on va regarder les dégradés vous voyez que c'est plutôt plutôt bon avec un angle de vision parfait donc voici les dégradés de couleurs on fait bien la distinction entre le jaune et le vert le orange et le rouge les trois bleus bien distincts donc un rose et mauve bref c'est du tout bon tout bon tout bon ça c'est nickel de ce côté là il le faux n'a fait un très bon boulot alors en dehors du screen test on va lancer notre outil habituel de test du gpu bon rien de bien extraordinaire vous l'aurez compris je vais changer de support ce sera plus pratique voilà alors on le lance et on le laisse filer on se met en accéléré et à tout de suite alors résultat des courses un score classique pour ce Mali T720 on a comme une moyenne assez haute de 56 au plus bas 13 bof et au plus haut quand même près de 95 frames par seconde ce qui donne un core normalisé pour la résolution en full HD de 33 651 points ce qui est somme toute plutôt pas mal du tout pour le Mali T720 vous l'aurez compris ce n'est que le Mali T720 mais on peut y jouer très correctement on fera une petite démo après sur un jeu pour vous montrer ce que ça donne alors ensuite puisqu'on a fait l'écran le gpu le multitouch c'est du 5 points rien d'extraordinaire ils auraient pu faire un effort l'effort n'a pas été fait ce n'est pas bien grave non plus ensuite alors la batterie alors vous l'avez vu on a dépassé à la charge 100% les 3250 annoncés par Ulefone sur ce Vienna donc on est tombé sur le bon numéro au niveau de la batterie et le test de Geekbench donne voilà un résultat plutôt pas mal du tout d'ailleurs aussi 9h30 de tenue sous Geekbench 3 donc voilà un très bon score moi il me satisfait pleinement ce score sous Geekbench 3 pour la batterie de 3250 mAh ensuite on va tout de même regarder les fréquences les fréquences vous imaginez sim 1 que la 2G donc rien de bien extraordinaire et puis la sim 2 intègre les fréquences qui pour nous vont bien donc la bande des 900 en 3G la 1 3 7 20 et le reste voilà pour la bande de fréquences rien d'extraordinaire copie d'écran tout de suite aussi de 4G Mark qu'est-ce qu'il donne en 4G alors les résultats alors on a un score de 14 000 points avec en download 22 mégabits en upload 8 mégabits avec un pourcentage en fait de de taux de réponse sur Youtube de 86% et sur le web le net en général 90% ce qui est plutôt pas mal du tout une connexion niveau réseau avec Internet plutôt nickel avec ce Vienna qui je le tiens aussi à le signaler en connexion Bluetooth c'est juste parfait aucune déconnexion tout passe parfaitement on va regarder Z-Device pour changer alors que je me mette de cette façon c'est plutôt pas mal donc alors caméra blablabla le GPS on est d'accord alors on a le compass l'accéléromètre vous le voyez ok bon voilà le compass fonctionne il nous ment pas écran il dit qu'il est ok c'est plus ok tac tac ensuite je voulais vous montrer le capteur de proximité voilà ensuite le light sensor vous voyez ok pas de soucis ça évolue bien alors ensuite il nous dit qu'il y a le flash donc pas de capteur de pression oui de pression pas du capteur d'humidité pas de NFC pas de gyroscope ce qui est un peu dommage vous pourrez pas l'utiliser avec votre casque K3D virtuel et l'infrarouge puisqu'il fait télécommande donc voilà rien de bien extraordinaire c'est du classique je trouve à mon avis qu'ils font payer un peu cher quand même cette puce audio IFI même si effectivement dès qu'on se branche sur un casque ou sur une soundbox ça dépote vraiment grave ce téléphone moi je trouve qu'ils font payer un peu cher parce qu'il manque quand même il y a un manque certain de pas mal de choses bref donc passons alors on va regarder maintenant la qualité de l'écran avec une vidéo en 4K je suis retourné sur mes petites bêtes je vous laisse apprécier et je m'aimais un peu de musique comme ça voilà vous voyez les qualités de la grenouille on va s'arrêter à la grenouille et à la langue du petit serpent principalement hop vous avez vu que l'écran est très 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 fidèle avec les couleurs ça c'est du zéro vraiment zéro défaut c'est un écran juste parfait magnifique cet écran sharp il est tout bon tout bon tout bon les voilà il est lumineux les couleurs sont très très bien rendues la nuit il n'est pas fatiguant aux yeux il est vraiment juste nickel donc on va tester c'est un jeu bon enfin bref vous l'avez compris ça tourne quand même plutôt pas mal et ce n'est pas une déception en termes de jeu donc après ces tests différents tests matériels on va continuer avec l'appareil photo bien entendu parce que si on ne fait pas l'appareil photo à quoi cela sert-il puisque moi personnellement je n'utilise je le rappelle que maintenant les caméras de mes smartphones pour prendre des photos et les publier sur mes réseaux sociaux bref ce que font d'ailleurs beaucoup de gens donc on va tester caméra de 13 mégapixels alors je le rappelle ici un bouton se trouve pour prendre vos photos sans avoir à appuyer donc sur le bouton de la caméra ici donc vous pouvez vous rapprocher voilà donc on va le prendre maintenant sans flash alors hop et je coupe le flash alors si vous voulez vous préférez être comme ça vous pouvez et si vous préférez appuyer sur le bouton donc la caméra est ici à droite si vous préférez appuyer sur le bouton ici parce que vous pensez que vous êtes meilleur droitier que gaucher vous voyez que l'autofocus est rapide donc pas de soucis là dessus on va lui faire un gros plan et on va se mettre dans le noir complet et avant on va remettre le flash en automatique on coupe le tout il reste ici une lumière parasite on se met dans le noir et les lumières sont très lointaines voilà et là on va prendre avec donc flash le bouton est pas mal parce qu'en fait vous le sentez bien ici au dessus on va se mettre un peu plus loin alors vous avez vu photos et petites vidéos faites en extérieur donc conclusion de la caméra flash traitement numérique dès qu'il y a le flash ça apporte un peu trop de blancheur donc sur les photos vous avez vu les photos juste avant en intérieur avec les petits bonhommes donc ça le flash moyen moyen moins ensuite en extérieur alors les couleurs sont je le rappelle comme tout à l'heure sans flash les couleurs sont très fidèles elles sont elles ne sont pas dénaturées l'autofocus c'est rapide c'est un bon point moi j'ai mis un bémol sur la balance des blancs lorsqu'on filme vous l'avez vu le fait de monter après de redescendre vers quelque chose de plus sombre et moins clair et encore le ciel n'est pas vous l'avez vu il est gris le ciel est gris donc c'est pas super lumineux et malgré tout la balance des blancs est saccadée il y a des latences sur la balance des blancs donc c'est là dessus que j'ai mis un petit point négatif au niveau de la caméra mais sinon la prise de vue au niveau des couleurs c'est juste parfait couleur non dénaturée couleur parfaite et autofocus rapide donc c'est quand même deux bons points après il y a cette histoire de flash qui fait que voilà on peut on peut être déçu de ce côté là si on fait beaucoup avec le flash mais malgré tout je trouve que sans le flash vous l'avez vu avec mon chargeur lumineux ici sans le flash et bien il capte très très bien la lumière et c'est justement un bon point c'est à dire que dans le sombre dans la pénombre il capte assez de lumière pour faire des photos nettes voilà donc on clôture là dessus sur la caméra et on continue nos tests maintenant la seule chose que je voulais vous montrer et qui reste à montrer c'est le GPS je vous laisse avec regarder la vidéo et puis on se revoit après on se revoit Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez vu la vidéo, au démarrage j'ai lancé MAPS, le GPS était déjà en route donc j'ai lancé MAPS et il m'a mis sur une île, une île qui est pas très loin de chez moi et il y a eu un petit temps de latence du GPS et pourtant il semblait que la triangulation avait bien été faite mais malgré tout, alors vous l'avez vu, on se retrouve sur l'île et d'un seul coup, on retombe sur la route et après bon, il ne l'a pas quitté et il y a un moment, bon je me suis mis en accéléré, il y a un moment en fait il n'a pas pris la bonne route alors un petit bémol sur le GPS, ce qui est assez étonnant puisque les GPS normalement maintenant avec ses processeurs nouvelle génération Mediatek sont plutôt bons, là il y a eu deux petits trucs qui font que, bon il n'a pas perdu la route, il est bien resté quand même malgré tout sur la route mais il y a un moment où en fait il y a une route qui se sépare et au lieu de prendre la route que moi je prends il a pris le petit chemin de campagne pour récupérer la grande route après bref, bon pourquoi, je ne sais pas, il y a eu un petit truc au niveau de la triangulation qui fait que il a perdu le chemin mais il l'a retrouvé après, c'est comme au départ quand on est sur l'île et que d'un seul coup on se retrouve sur la route, bref, un petit truc qui a cloché alors on va arriver à nos conclusions pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo là tout de suite je vais mettre le lien sur la vidéo de test avec le son puisque pour moi ma priorité c'était sur ce Vienna le son donc on a bien distingué deux parties sur ce smartphone le test habituel tel qu'un smartphone, on va dire habituel avec le MTK 6753 et tout ce qui va avec autour et puis une vidéo dédiée au son parce que c'est vraiment le premier à intégrer une puce IFI dédiée au son donc il fallait vraiment passer du temps sur les tests sonores bref, conclusion de ce smartphone moi il me plaît il me plaît parce que en plus, bon alors là j'ai mis la coque on va faire deux petites choses quand même avant de faire la conclusion globale je vous l'ai dit, il est super léger en main alors on est bien, voilà j'allume la balance voilà vous voyez bien 0,0,0 on met le téléphone vous le voyez, 150 grammes, 152 grammes il est super léger en main c'est quand même 5,5 pouces, une batterie de 3250 mAh qui semble pas mensonger parce qu'elle tient quand même 9h30 cette batterie donc moi je dirais que Ulefone n'a vraiment pas menti sur la batterie sachant que le test, notre petit outil de mesure donne plus de 3300 donc là très honnêtement il est super léger alors effectivement, il n'y a pas de métal, c'est du plastique unibody, je le rappelle, c'est un unibody et il est super léger en main il est super agréable, il tient bien il n'est pas complètement carré il est légèrement arrondi et moi il me plaît beaucoup voilà, donc un des points positifs de ce modèle ensuite, est-ce qu'il est OTG ou pas ? on va regarder ça tout de suite autre point positif, vous l'aurez compris aussi ça je le dirais, c'est le lecteur d'empreintes bien écoutez, il n'est pas OTG alors en plus il n'est pas OTG alors ça c'est bien dommage quand même et puis une autre petite mesure que l'on va faire l'épaisseur de monsieur 8,7 8,7 mm donc il est fin léger il a des manques mais voilà il est super agréable en main alors maintenant pour ce qui est d'OTG moi je n'utilise jamais donc je trouve bof pas très utile et donc ce Ulefone Vienna vraiment il est super agréable en main donc moi je le conseille peut être rédhibitoire pour certains de ne pas avoir de bouton rétro éclairé ça l'est un peu pour moi et pas de l'aide de notification non plus et ça l'est aussi un peu pour moi bon donc les conclusions de ce Vienna alors les points positifs les points positifs et les points négatifs points positifs le son le son est juste une tuerie mais je le rappelle et je le répète pas sur le haut-parleur intégré son design j'aime bien légèrement arrondi pas complètement carré bon c'est du traditionnel mais je l'aime bien parce qu'il tient très bien en main il est bien arrondi sur les côtés donc moi je le tiens très bien dans le creux de la main ici dans le creux des doigts l'écran parfaitement intégré aussi pas de fuite de rétroéclairage parfaitement collé pas de tâches qui sont apparues donc c'est du tout bon pour le moment la batterie aussi personnellement la batterie tient largement la journée et pourtant je on va dire que je torture non je l'utilise tel qu'un smartphone doit être utilisé c'est à dire un téléphone intelligent donc on fait tout avec voilà les points positifs maintenant les points négatifs alors des oublis et que je trouve vraiment dommage donc pas de bouton rétro-clairé pas de lettre de notification d'accord il n'est pas OTG voilà ces points négatifs quoi c'est pas grand chose mais ça peut l'être pour certains et puis un autre point positif quand même j'en oublie toujours un c'est quand même le bouton magique pour l'appareil photo parce que je trouve vraiment que au lieu d'appuyer là et appuyer quand vous tenez votre téléphone et vous appuyez ici bah c'est juste nickel parce que vous ne tremblez pas vous n'êtes pas essayé de trouver le bouton à mal appuyer parce que c'est du tactile bref voilà et c'est vraiment du tout bon tout bon moi je dis bravo il le faune et bah j'espère que le prochain le futur sera tout aussi bon avec son écran sans bordure et qu'il sera du même niveau en termes d'écran mais sans les oublies voilà donc bah normalement il est un cran au dessus il ne sera pas équipé du même processeur vous le savez très certainement on sera dans un smartphone clairement le flagship de l'année chez Ulefone avec un processeur puissant et un écran sans bordure moi j'ai hâte de le tester pour voir ce que ça donne en l'occurrence pour le moment c'était la vidéo sur le Ulefone Vienna la vidéo vous a plu un pouce en l'air vous voulez nous gratifier de gentillesse un commentaire et surtout n'hésitez pas à partager à vos amis en disant bah il y a un nouveau gars qui fait des vidéos vraiment sympa qui a l'air vraiment honnête et je le répète je le suis j'ai dit que je ferais une vidéo sur une marque qui nous a rejeté parce qu'on a dit la vérité je vais la faire et vous saurez qui c'est et peut-être que pour certains vous ne serez pas étonné je ne sais pas mais en tout cas j'ai tellement reçu de commentaires négatifs sur une marque en particulier que je m'attends à ce qu'on me dise mais c'est normal donc je vais la faire cette vidéo et puis bah écoutez voilà moi je vous dis portez vous bien et puis à la prochaine allez ciao 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 ciao